Si on se contente de dire il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, la planète elle est tête. Il faut trouver un intérêt économique, inciter les gens, et c'est ça, et c'est fou parce qu'on en revient de nouveau à Bitcoin. Le génie de Bitcoin c'est d'aligner les intérêts individuels avec les intérêts de la communauté. Les deux sont alignés, c'est-à-dire que t'as une théorie des jeux qui fait que tout le monde doit se comporter correctement pour l'intérêt du groupe parce qu'il s'est aligné avec ses intérêts individuels. Et le minage c'est un peu ça, c'est l'alignement de l'intérêt de l'industriel avec en gros les intérêts de la planète qui est minon et créon de l'électricité. Et aujourd'hui nous recevons Guillaume Gualard. Alors Guillaume il est cofondateur et CEO de la chaîne Grand Angle Crypto qui est une chaîne, qui est un média globalement très réputé dans l'écosystème parce qu'il y a une lettre d'information crypto chez Grand Angle et puis il y a des stratégies financées centralisées et puis il y a une chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'éducation auprès du grand public. C'est vraiment un superbe travail que vous faites chez Grand Angle. Et puis Guillaume tu es aussi cofondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle CleanSat Mining. Et c'est une entreprise qui va proposer des containers de mining bitcoin qui sont tokenisés avec de l'énergie renouvelable et ça permettra au grand public d'accéder, d'investir dans le minage de bitcoin. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin, merci pour l'invitation. Réveille de te recevoir. Alors Guillaume, moi j'aimerais comprendre. Donc si je comprends bien avec CleanSat Mining, aujourd'hui je peux acheter des tokens et participer à l'industrie minère. Donc en fait je peux devenir une mineuse de bitcoin. Alors exactement, c'est la promesse et ça va arriver très bientôt. On est en discussion avec les autorités financières en France, donc l'AMF et la Finma pour permettre justement de proposer ce produit à n'importe qui. Donc pour revenir un peu en arrière et vous donner un peu l'historique, CleanSat Mining, c'est la fusion de trois pôles d'expertise entre Sébastien Gouspillou, du coup que tout le monde connaît maintenant, qui est passé chez vous je crois. Donc CEO et cofondateur de BBGS et de BBDC, Big Block Data Center et Big Block Green Services. Et Sébastien du coup apporte vraiment à CleanSat Mining, dans les cofondateurs, cette expertise terrain. Enfin c'est un mineur depuis plusieurs années, il sait faire, il sait miner. Ensuite le deuxième pôle c'est les frères Jacobson, que je ne sais pas si vous avez déjà reçu aussi, si bon voilà vous connaissez tout le monde. Les frères Jacobson, donc Jean-Marc et Rémy, qui sont les cofondateurs de Realty, donc qui eux font depuis plusieurs années de la tokenisation de biens immobiliers aux Etats-Unis. Donc quand on dit tokenisation de biens immobiliers, c'est de la tokenisation de sociétés qui détiennent des biens immobiliers. Et il faut garder ça en tête parce que c'est exactement la même chose qu'on va faire avec CleanSat Mining. Et le troisième pôle en fait, vraiment le trépied se complète avec Richard et moi et le groupe Grand Angle. Donc vraiment ce côté visibilité, pédagogie et organisation de toute la structure. Et le but du coup vraiment à terme, c'est de permettre à monsieur, madame, tout le monde de devenir mineur. Donc d'avoir un outil industriel, une partie d'un outil industriel, en l'occurrence des machines de minage. Et de participer au minage de Bitcoin, au réseau Bitcoin. Alors comme je le disais, pour pouvoir proposer ce produit aux particuliers, il faut un certain nombre d'autorisations. Qu'on ait en cours d'obtention, si je puis dire. On est relativement confiant, on s'est très bien entouré. Oui, c'est exactement. On est très bien accompagné avec un certain nombre d'avocats en Suisse et en France. Aujourd'hui, on lance uniquement pour les investisseurs qualifiés. Donc les personnes qui ont déjà de l'expérience ou un patrimoine relativement conséquent. Mais on voulait partir et commencer l'aventure avec les gens qui pouvaient nous accompagner et investir dans le projet. Donc là, on a lancé la phase 1. On arrive à la fin de la phase 1, d'ici la fin du mois de mars. Et ensuite, d'ici la fin de l'été, on l'espère, ouvrir du coup la phase 2 qui permettra à monsieur, madame, tout le monde, comme je le disais, pour un ticket de 50 euros, d'avoir du coup une part d'une société suisse qui détient du minage, du matériel de minage qui, lui, sera exploité dans un certain nombre de pays. Et comme tu le disais dans l'introduction, nous, notre ADN, le credo de Clean Sat Mining, c'est dans le nom, il faut que ça soit clean. Donc, que ça soit des énergies vertes, renouvelables ou bien des énergies fatales comme le gaz flaring, par exemple, qui sera un des sites que l'on va ouvrir là dans la phase 1 à Oman, dans la région de Salala, qui est sur du gaz flaring. Du coup, Sébastien a toute sa place puisque lui, c'est un traqueur d'extracapacité d'électricité, c'est ça ? Exactement. Nous, vraiment, Sébastien a la casquette du mineur dans notre équipe parce que même si les frères Jacobson ont aussi une expérience, eux, minaient, je crois, en 2012 ou en 2013, déjà, du Bitcoin sur des GPU. Donc, ils ont aussi cette casquette-là, mais ils ont arrêté pendant quelques années. Richard et moi, même si théoriquement, on est relativement experts, si je puis dire. Par contre, au niveau pratique, concrètement, on n'a jamais mis les mains, on n'a jamais branché des câbles et des ASIC dans un conteneur. Et ça, en fait, c'est ça le succès et la base du succès du projet. Pourquoi Realty, aujourd'hui, fonctionne aussi bien ? Ce n'est pas la tokenisation, ce n'est pas les réseaux sociaux, etc. C'est parce que les frères Jacobson sont capables de gérer un parc immobilier. Et c'est leur vraie expertise d'identifier des biens qui ont du potentiel, de les gérer, de mettre des locataires à l'intérieur et d'avoir des loyers qui tombent de manière extrêmement régulière, extrêmement fiables à tous les investisseurs qui ont participé à Realty. Et c'est ça qui fait le succès de Realty. Oui, c'est ce qu'il nous disait dans l'épisode. Il disait, avant d'être une boîte de tokenisation, nous sommes des experts de l'immobilier. Bien sûr. Et la tokenisation est un outil pour être performant sur notre métier premier. Tout à fait. Où on est des experts immobiliers. Tout à fait. Il repère le bien en vue d'une rentabilité. On confirme qu'on a des tokens Realty, nous, et tous les lundis, c'est réglé comme du papier à musique. C'est ça. Le loyer tombe. Et c'est dingue parce qu'on perçoit une part du loyer que des gens payent aux États-Unis dans leur logement. Ils payent en dollars et nous, on reçoit du stablecoin, justement. Tout à fait. C'est ça. La révolution, pour faire le lien avec Cleanse & Panic, c'est que ça donne accès au plus grand nombre à l'investissement. Parce que pouvoir donner l'occasion aux gens de pouvoir investir à partir de 50 dollars, juste quand on a 50 dollars et pas de façon systématique comme un compte épargne, c'est quand même fantastique parce que ça donne accès à la propriété au plus grand nombre. Oui, tout à fait. Et en fait, cet aspect de tokenisation, les gens ne comprennent pas forcément tout de suite. C'est si, moi, je peux investir 50 euros dans des actions Apple, par exemple. C'est la problématique du marché public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être listé en bourse, d'avoir justement cette accessibilité au grand public, il faut passer un péage qui est extrêmement compliqué. Faire une entrée en bourse, une IPO, Initial Public Offering, c'est une usine à gaz. C'est extrêmement compliqué. Et ensuite, ça demande une structure que la plupart des entreprises ne peuvent pas se permettre. Qu'est-ce que fait la tokenisation ? Elle rapproche ce monde du public market, donc le marché ouvert sur lequel il y avait Apple, Microsoft, etc. N'importe qui peut acheter des actions relativement facilement. Et le marché du private equity. Et ça, la plupart des gens ne connaissent pas ce marché-là. C'est tout simplement les actions de sociétés non comptées en bourse. Et ça, aujourd'hui, pour faire une transaction de private equity, donc de société qui n'est pas listée, ça prend des semaines, voire des mois. Vous avez besoin d'un avocat, d'un notaire, d'un intermédiaire, d'avoir des garanties, de signer des papiers. Pour moins de 50 000 euros, vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vient faire la tokenisation ? C'est que la tokenisation, Realty le fait, c'est que vous allez réussir à avoir un support d'action qui est beaucoup plus liquide, comme hier dans une bourse, genre le 440, New York Stock Exchange ou l'Euronext, etc. Et bien là, sur le private equity, vous allez maintenant avoir, comme le disait Jean-Marc, un support technologique qui fait que l'action est un token. Et vous n'avez plus besoin maintenant de passer par des bourses centralisées. L'action de private equity, l'action de société non-côté en bourse circule beaucoup plus facilement. Vous m'arrêtez ainsi, si je m'égare. C'est la promesse de la blockchain, c'est la fin des intermédiaires. Ça réduit les intermédiaires. Je dirais qu'une blockchain remplace un avocat, un notaire, un système SWIFT, un système boursier, remplace plein de choses. Donc amène de la fluidité, de la rapidité et donc de la liquidité. Oui, maintenant, il y a quand même quelque chose d'extrêmement important. Et ça, je le répète souvent aux personnes qui vont investir dans CleanSat Mining et qui fait tout. Et c'est notre argument commercial et Realty pareil. C'est le lien qui existe entre le token et l'actif. Qu'est-ce que tu possèdes vraiment ? Et là, il y a toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce que la propriété ? Enfin, là, on peut partir loin au niveau physiologique. Genre à la base, le premier lien, c'est le lien physique. Genre dans la nuit des temps, tu détenais quelque chose parce que tu l'avais entre les mains. C'est tout. Si tu ne le détenais pas entre les mains, ce n'était pas à toi. C'était le sens de la propriété, c'est-à-dire que je ne possède que ce que je détiens. Exactement. Et tu ne possèdes que ce que tu peux porter sur toi. Oui, exact. C'est tout. Ensuite, il y a eu une certaine civilisation qui est arrivée. Et on a dit, bon, on va mettre quand même un cadre légal. Donc, on va se dire, là, ça, c'est à moi maintenant. Qui garantit ça ? L'État. Ou en tout cas, une entité supérieure. Et là, c'est le lien légal. Et puis, il y a une troisième chose qui est en train d'arriver aujourd'hui, qui est le lien technique. Bitcoin, c'est un lien technique. Ce n'est pas un lien légal, Bitcoin. Vous possédez Bitcoin parce que vous avez votre clé Ledger qui fait que si vous avez votre clé, maintenant, vous pouvez accéder et utiliser un protocole. C'est la même chose avec des tokens AAV, par exemple. Les tokens AAV, il y a un lien technique. Si vous détenez un token AAV, le protocole, c'est-à-dire le code informatique qui est enregistré sur une blockchain, vous reconnaît. Il dit, ah, lui, il a un token AAV. Donc, je vais lui reverser une part des frais de la plateforme. Je vais lui permettre de voter à la gouvernance de l'application, etc. Donc, il y a un lien technique comme Ethereum, comme Bitcoin. Donc, il faut bien avoir ces trois liens physiques, légales et techniques. La tokenisation est sur le lien légal. S'il n'y a pas de lien légal, la tokenisation d'actifs ne veut rien dire. Il faut que la loi encadre cette tokenisation. Exactement. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets, sans vouloir les citer, etc., qui vendent des tokens. Donc, par exemple, de la tokenisation, je ne sais pas moi, de tableaux, la tokenisation de biens immobiliers, de certains concurrents de Realty, etc., qui vendent des tokens, mais il n'y a aucun lien légal. C'est-à-dire qu'ils vous distribuent des tokens, mais est-ce que cette tokenisation est reconnue par la loi ? Dans le cas de Realty et dans le cas de CleanSat Mining, l'action est un token. Le cadre réglementaire suisse nous permet de tokeniser l'action. C'est-à-dire que quiconque détient un CSM, un CleanSat Mining Token, détient l'action de cette société. Il est officiellement propriétaire d'une part de la société. Et ça, ça change tout. C'est le cadre légal. On n'aime pas, mais c'est essentiel à comprendre. Si, c'est important quand tu te retrouves devant un juge. Donc, ça veut dire qu'en cas de problème, en cours de justice, tu brindis ta clé. Exactement. Là-dedans, il y a des tokens du bien immobilier. Et là, le juge dit, oui, oui, on reconnaît ces tokens comme un véritable acte de propriété. Exactement. C'est énorme. Et on en parlait dans les NFT, ça fait deux ans qu'on attend que des juges, mais je crois que ça commence en Angleterre. Il y a un juge qui a dit, ce NFT, alors pour de l'art, tu parlais de tableau, ce NFT est un titre de propriété. Et il y a même aussi eu un procès aux États-Unis où le couple, l'homme et la femme se sont disputés une propriété d'un NFT, justement. Un NFT qui est un titre. Et le juge a dit, ça, vous allez le revendre. C'est un véritable actif qui vient à l'actif du couple. Mais moi, j'ai une question, Guillaume. Ça veut dire que ce n'est pas applicable dans tous les pays. Il faut que le pays… Voilà, donc… Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre de nouveau. Et je ne sais plus où je l'ai entendu, je crois que c'était sur le Jourdain du Coin, mais l'analogie est parfaite. C'est vraiment, est-ce que vous détenez des actions du Paris Saint-Germain ou est-ce que vous achetez un maillot du Paris Saint-Germain ? Certaines personnes achètent le maillot et pensent être exposées à la performance du club et de la société. Et c'est le cas la plupart du temps. Le maillot va être corrélé à la performance du club. Plus le Paris Saint-Germain joue bien, plus le maillot va coûter cher. Mais ça ne veut pas dire que demain, si par exemple le Paris Saint-Germain faisait faillite, vous auriez un quelconque droit sur les actifs de la société en liquidation. Ou alors, il n'y a rien qui vous garantisse que la saison prochaine, le Paris Saint-Germain ne crée pas une nouvelle collection de maillots. Alors que les actions tokenisées, elles, je ne peux pas m'amuser moi demain à créer des CSM tokens comme ça me chante. C'est lié au capital de la société. Il y a un PV, un procès verbal dans l'Assemblée Générale de la société qui dit, nous avons décidé d'émettre les actions de la société Tartampion sur le smart contract XYZ sur la blockchain Gnosis. Et ça, ça fait foi. Quiconque détient ce CSM token est maintenant officiellement propriétaire d'une part d'une société suisse. On détient en l'occurrence dans le Kinsat Mining du minage. Tu veux dire qu'en fait, la procédure n'est pas complexe. Il suffit d'adapter les statuts d'une société en disant, on a décidé que, donc l'Assemblée Générale décide que, tant d'actions seront tokenisées. Mais après, il faut aller voir, il faut avoir un tampon de l'administration qui dit, on reconnaît vos statuts, non ? En Suisse, en fait, en Suisse, la loi autorise le fonds prévôt sur la forme et eux, que tu émettes. Et en fait, moi, je ne sais pas pour les personnes qui nous écoutent, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à ce que ça voulait dire. Émettre des actions. Qu'est-ce que ça voulait dire, émettre des actions ? En fait, en Suisse, il y a un capital social, des parts. Donc, une société peut être divisée en parts. Mais en fait, ces parts, elles sont théoriques. C'est-à-dire, elles sont dans un registre. On ne les émet pas. Et en fait, émettre une action, ça voulait dire quoi ? C'est imprimer, à l'époque, des bouts de papier avec écrit, action de la société Kinsat Mining. Ton nom, le nombre de parts, j'ai émis une action. Je les ai imprimées, je te les ai données. Et bien ça, à l'époque, c'était un support papier. Et j'en parlais, je ne sais plus avec qui, mais... Il y a quelques siècles, on s'échangeait ces morceaux de papier sans aucun intermédiaire sur une place de marché. Une place de marché, ce n'est pas... Le terme vient au sens propre d'une place de marché. On échangeait les morceaux de papier de main à main. Après la numérisation... Non, oui, aux porteurs qui portaient le... Exactement. Et la numérisation, qu'est-ce qu'a fait la numérisation ? C'est que, comme le disait Alexandre Stachenko dans la bancarisation, la numérisation fait qu'on avait besoin d'intermédiaires. On avait toujours besoin d'intermédiaires pour garder la forme numérique de ce papier, de cette base de données. La crypto permet de revenir à la place de marché, mais dans le monde numérique, grâce aux tokens. C'est-à-dire que moi, je détiens, comme je détenais mon morceau de papier, je détiens maintenant mes tokens sur ma clé Ledger. Ils ne sont pas chez Boursorama, chez Swissquote, chez n'importe... Non, ils sont là. Et si je veux aller les vendre chez Boursorama, je peux. Si je veux aller les vendre sur Ledger Live, sur Swapcat, sur n'importe quelle plateforme, elles sont là, mes actions. Elles sont chez moi. Elles sont détenues par personne. Et ça change absolument tout. Est-ce qu'on peut revenir sur Clean Sand Mining ? Oui, bien sûr. Est-ce que je vais pouvoir mettre un décès en place et acheter tous les mois 50 euros de tokens ? Tout à fait, c'est l'objectif. C'est l'objectif vraiment de s'exposer pour les personnes qui le désirent à l'industrie du minage. Alors, nous, on va être très clair sur les risques et sur les implications. Ce n'est pas un investissement dans un bien immobilier ou dans Realty. Realty a un bien immobilier avec une valeur relativement fixe. Le marché immobilier américain est quand même relativement stable jusqu'à nouvel ordre, mais en tout cas relativement stable aujourd'hui, avec une prévisibilité dans le rendement qui est possible parce que tu as un loyer qui tombe. Le minage de Bitcoin et ta rentabilité actuelle à un moment T varient fondamentalement avec le hashrate, donc la concurrence sur le réseau Bitcoin, donc le nombre de mineurs connectés au réseau en gros, et le prix du Bitcoin. Donc, tu vas avoir une volatilité de ta performance qui est relativement importante. Mais oui, l'idée, c'est vraiment de permettre à n'importe qui de s'exposer au cours du Bitcoin. Et nous, pardon, au minage, et l'idée vraiment de CleanSatMining, l'objectif à terme, moyen, long terme, c'est comme Realty de permettre de créer un portefeuille diversifié, de gérer son risque. Realty, la vraie force, c'est qu'il te permette avec un portefeuille de 1 000, 2 000, 3 000 euros d'investir dans 40 maisons. Nous, l'idée de CleanSatMining, c'est jusqu'à aujourd'hui, tu avais 3 000 euros, tu t'achetais une machine de minage que tu donnais à Sébastien Guspillou et tu avais une machine au parc des Virungas au Congo. Voilà, tu en as une. S'il se passait quoi que ce soit, tu l'avais dans l'os. Nous, l'objectif avec 3 000 euros, c'est que tu puisses t'exposer à 10 sites différents, à Oman, éventuellement, je ne sais pas moi, au Salvador s'ils continuent leurs opérations, au Québec, une mine au Texas, au Paraguay, et d'avoir comme ça sur le site Internet la possibilité de t'exposer à certains sites. Donc, tu auras CleanSatMining Alpha, par exemple, au Congo, CleanSatMining Beta au Paraguay, CleanSatMining Omega à Oman, etc. On va faire toutes les lettres de l'alphabet grec. Et chaque site est une société. Et cette société est tokenisée. Donc, c'est vraiment une société domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Les 3 premières sont déjà créées. Et vous avez des tokens. Et si vous avez les tokens de cette société-là, vous détenez une part de cette société qui détient un outil industriel, comme je le disais, dans un site d'exploitation particulier avec des paramètres très précis, c'est-à-dire un prix de l'électricité, un exploitant, en l'occurrence, là, dans ces 3 sites, c'est BBGS, donc la société de Sébastien Gouspillou, mais également un prix du container. Vous avez éventuellement pu l'acheter à un moment du marché où aujourd'hui, il est à certains prix, mais demain, il a monté ou diminué, un peu comme les maisons Realty. Vraiment, l'objectif, c'est à la place d'avoir des maisons comme sur Realty, vous allez avoir des containers de minage que vous allez pouvoir construire comme vous le désirez. Oui, mais le risque est toujours lié, c'est toujours le même risque, c'est toujours la shred et le cours du Bitcoin. Alors, au niveau de la rentabilité, exactement, c'est lié à ces deux paramètres. Tout à fait, parce que moi, du coup... Oui, pardon, Guillaume, mais j'ai une question sur la rentabilité, justement, qui, depuis longtemps, je me dis, puisque la rémunération, parce que l'idée, c'est d'être rémunéré en Bitcoin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mine un bloc, donc l'idée de Clean Set Mining, ça va être de miner un maximum de blocs, parce qu'à chaque fois qu'on mine un bloc, on a les récompenses Bitcoin. Mais ça, c'est du code ultra-informatisé, évidemment, donc est-ce qu'on a des statistiques pour ceux qui vont investir ? Est-ce qu'ils se disent, vu la taille des machines, vu le nombre de machines, donc on va pouvoir calculer ce qu'on appelle, ce que Claudia appelle le hash rate, c'est-à-dire la performance de calcul de vos machines, et en fonction de ça, on se dit, OK, donc la probabilité de gagner du Bitcoin, elle va être de X, donc est-ce que les investisseurs peuvent se dire, tous les mois, on va gagner un peu de Bitcoin, ou tous les ans, ou est-ce que c'est vraiment aussi le fait du hasard, parce que ce hash rate, il bouge tout le temps ? Est-ce que c'est de l'investissement court terme, ou est-ce que c'est plutôt de l'investissement long terme ? Alors, c'est de l'investissement long terme, parce qu'en tant que mineur, ce que tu vas vraiment chercher, c'est le bull run, en fait, littéralement, c'est de te positionner, en fait, toi, avec des machines, et d'être prêt quand Bitcoin repart, parce qu'il y a une certaine inertie dans l'industrie du minage, qui fait que, quand toi, tu es positionné, tu as déjà les machines installées, et que Bitcoin part, toi, tu restes au prix de production passé, de l'ancien cycle, jusqu'à ce que les nouveaux mineurs arrivent, commandent les machines, et voient cette opportunité d'un Bitcoin qui est à 70 000 dollars, alors que le prix de production est à 7. et cette différence entre le coût de production et le prix du Bitcoin attire un certain nombre de monde, attracte du capital, et fait que, automatiquement, il y a cet arbitrage qui est fait, cette opportunité est bouchée entre les 7 000 dollars de production et les 70 000 dollars du cours de marché. Donc, pour répondre à la rentabilité, bien évidemment que la hashrate et le prix du Bitcoin, ce sont des variables dont on n'a pas le contrôle. Donc, nous, fondamentalement, on dépend de ces paramètres. Donc, nous, on peut donner à un instant T la rentabilité d'un conteneur. Donc, on peut voir la rentabilité d'un site. Maintenant, par rapport à l'aspect, si j'ai 1% de la puissance du réseau, donc j'ai 1% du hashrate, je vais gagner en théorie 1% des récompenses de minage. Donc, 1% de ce que distribue le réseau tous les jours. Aujourd'hui, c'est 900 Bitcoins, pour être très précis. Il y a 900 Bitcoins qui sont versés, distribués aux mineurs du monde entier comme une horloge suisse. Plus ou moins, mais en gros, 900 Bitcoins, 6,25, toutes les 10 minutes. Si j'ai 1% de la puissance de tout le réseau, je vais gagner en théorie, statistiquement, 1% de ces 900 Bitcoins. Par contre, comme tu l'as dit, 1%, tu ne sais pas si tu vas les gagner régulièrement ou bien tu vas les gagner, en finale, une fois le jackpot dans 4 mois. Donc, qu'est-ce que font les mineurs ? Ils s'allient dans des pools de minage. Et en fait, ces pools de minage permettent du coup une mutualisation des gains et de dire, bon moi, en fait, j'ai 1% de la puissance et je vais vraiment gagner constamment 1% des récompenses. Donc, ça te permet de lisser. Oui, exactement. Je vais exactement lisser mes gains. Et au niveau cash flow, du coup, au niveau revenu, c'est beaucoup plus gérable. J'en parlais hier avec Guillaume Girard que j'ai reçu sur Grand Tank Crypto. Il disait qu'il y a aujourd'hui une seule société qui tente le coup toute seule. Genre qui dit, ben non, moi, en fait, je suis assez grosse pour tenter de miner toute seule. Je crois que c'est Marathon Digital. Et donc, du coup, qui, elle, ne rentre pas dans une poule, mais qui dit, ben moi, je prends le risque de gagner une fois sur 100. Mais quand je gagne, je gagne le pactole. Et en fait, je fais des réserves, du coup, pour la suite. Oui, mais il y a aussi un facteur qui influence le business model, c'est le coût d'électricité. Donc, il est clair que si tu es sur le parc des Ringas, tu as l'électricité moins chère que si tu es à un autre endroit de la planète. Tout à fait. Donc, nous, c'est vraiment les deux paramètres principaux sur lesquels on n'a pas le contrôle. Comme on l'a dit, c'est le H-ray, donc la concurrence sur le réseau, le nombre de mineurs qu'il y a en face de nous, le prix du Bitcoin. Mais par contre, il y a des paramètres qu'on contrôle, bien évidemment, et qui impactent fortement la rentabilité opérationnelle. C'est le prix de l'électricité et le prix auquel tu as acheté les containers. C'est vraiment les deux centres de coûts principaux. Ensuite, il y a la maintenance, la main d'œuvre, la sécurité, l'entretien, etc. Mais c'est marginal comparé au prix de l'électricité et au prix auquel tu as acheté les containers. Donc, c'est vraiment ces deux paramètres sur lesquels il faut travailler. Et pourquoi nous, c'est la spécialité de Sébastien d'aller chercher des sites où la demande est très faible pour permettre justement, pour avoir justement un prix de l'électricité extrêmement bas. Oui, puis rappelons que l'électricité verte est la moins chère, ça tombe bien. Donc, l'électricité hydroélectrique, panneau solaire, aussi géothermique. Enfin, il y a toutes sortes d'électricité verte. Mais alors, attends, j'ai une question intéressante. C'est que les gens doivent comprendre que quand on mine, on ne gagne pas des euros ni des dollars. On gagne des bitcoins. Et ensuite, on peut décider aussi de savoir quand est-ce qu'on va vendre ces bitcoins pour récupérer des euros. Parce que les vendre à 1 000 dollars ou les vendre à 60 000 dollars, évidemment. Ou à 200 000 dollars. Ou à 200 000 dollars, ce qui est l'objet. Ou à 1 million ! To the moon, to the moon. Est-ce que dans le business plan, vous dites aux investisseurs, oulala, attendez, on ne vend pas les bitcoins avant deux ans, on attend le bull run ? Non. Alors, deux choses. De un, nous, on n'est pas une société d'investissement ni un fonds. Donc, on ne gardera pas les bitcoins des clients. On n'est pas du tout une société comme certaines sociétés minières cotées en bourse aux Etats-Unis qui sont devenues en fait un ETF, un proxy pour s'exposer au cours du bitcoin. Parce qu'en fait, la société, 10% de ses actifs, c'est des machines. Mais en gros, 90% c'est des bitcoins. Un peu comme micro-stratégie également. La plupart des gens achètent l'action micro-stratégie. Plus pour la société, mais parce qu'elle détient des milliers de bitcoins, des centaines de milliers de bitcoins au bilan. Donc, là-dessus, on est clair. Nous, on va reverser les bitcoins qu'on mine sous forme de dividendes aux actionnaires. C'est vraiment du jargon très classique. C'est une société qui produit quelque chose. Ce n'est pas du chocolat ou des chaussures. C'est du bitcoin. Et du coup, sur les bénéfices, on reverse les bénéfices sous forme de bitcoin aux actionnaires. Maintenant, nous, on reste et on calcule la profitabilité en bitcoin. Notre base de profitabilité, c'est bitcoin. Pourquoi ? Parce que la promesse, l'objectif et pourquoi les gens vont miner du bitcoin, c'est pour surperformer bitcoin. Je m'explique. Aujourd'hui, le raisonnement, c'est est-ce que j'achète pour 1000 euros de bitcoin, ou j'achète pour 1000 euros de machines ? Quel est l'intérêt que j'ai d'acheter pour 1000 euros de machines ? Si demain, bitcoin fait x5, j'ai 5000 maintenant, est-ce que je vais réussir à avoir plus de capital en achetant des machines ? La réponse, elle est liée à un élément extrêmement important, c'est que le cours du bitcoin et le prix des machines sont fondamentalement corrélés l'un à l'autre. Historiquement, ça a été… Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. En fait, ce que tu m'expliques, c'est si j'ai 10 000 euros, je peux dire 10 000 euros, est-ce qu'elle a intérêt à acheter, à mettre 10 000 euros chez CleanSight Mining, ou acheter 10 000 euros directement de bitcoin ? Exactement. Et ensuite, en fait, c'est ça. Pourquoi tu vas t'embêter à miner ? Pourquoi tu vas t'embêter à aller acheter des machines si en achetant du bitcoin tout simplement, et en les gardant sur ta clé ledger, tu as plus d'argent au bout de 5 ans ? Il n'y a aucun intérêt. Donc, la question et la problématique, c'est, est-ce que miner surperforme bitcoin ? Parce qu'en gros, le minage est fondamentalement corrélé au bitcoin. C'est-à-dire que du minage, c'est du risque sur bitcoin. Donc, la question, et comme je le disais, le paramètre qu'il faut bien avoir en tête, c'est cette corrélation, ce lien entre le prix des machines et le cours du bitcoin. Donc, en gros, en théorie de nouveau, c'est que, et historiquement, ça s'est révélé correct, quand tu achètes une machine, si bitcoin fait x2, ta machine sur le marché secondaire, elle a également fait x2. On a même vu pendant le dernier bull market que certaines vieilles machines, par exemple des S9, avaient une volatilité supérieure au prix du bitcoin. Donc, bitcoin avait fait x5, les S9, eux, ont fait x10. Parce que, comme je le disais, il y a eu cette ruée vers l'industrie de dire mais la rentabilité est complètement dingue, on peut miner à 7000 dollars, bitcoin est à 70, je veux une machine, je veux une machine. Donc, les gens qui avaient acheté une machine avaient eu une performance encore plus importante que celle du bitcoin. Maintenant. Je comprends, quand tu investis dans CleanSight Mining, tu investis dans du bitcoin et des machines. tu gagnes deux volets. Alors, la chose, et je finis, c'est que le bitcoin, par exemple, tu achètes aujourd'hui un bitcoin, dans 5 ans, ton bitcoin est toujours sur ta clé de jeu, il n'a pas bougé. Dans 5 ans, ta machine, en théorie, c'est la durée de vie théorique d'une machine, ta machine de bitcoin, ton ASIC, il est mort. C'est la durée de vie théorique, tu as eu une dépréciation de 20% par an, tu as eu une usure annuelle de 20%. Donc, dans 5 ans, ta machine, elle ne vaut plus rien. Donc, la question cruciale et la question fondamentale et à laquelle on répond, nous, sur Kinsat Mining et qu'on expliquera aux gens, c'est, est-ce que ta rentabilité opérationnelle, la rentabilité de ton site, compense les 20% de dépréciation plus un bonus, ce qu'on appelle un alpha. Et c'est ce real yield, donc la performance vraiment nette sur du bitcoin. Donc, qu'est-ce que le minage, qu'est-ce que peut-être le minage si tu es assez rentable ? C'est du bitcoin. Donc, c'est comme si tu avais du bitcoin, mais en plus, tu mets quoi ? Tu mets un risque industriel. Tu vas aller au Congo, à Oman, au Paraguay, au Salvador, au Texas, au Québec, etc. Tu mets un risque supplémentaire pour aller chercher une performance en plus. Tu suis... Qui est lié à ces pays où tu peux avoir des soldats rebelles. Mais quand je te dis risque industriel, c'est genre, pourquoi tu vas chercher cet alpha ? C'est ça. C'est genre, tu ne vas pas juste garder des bitcoins sur ta clé ledger. Tu vas acheter des machines, trouver l'électricité, l'exploiter sur un site pour surperformer bitcoin. Et aujourd'hui, il y a des dizaines, voire des centaines de millions de dollars qui sont injectés dans l'industrie du minage aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que certains investisseurs disent « Ok, moi, le bitcoin, c'est sympa, mais ça ne me suffit pas. Je veux plus que le bitcoin. » Alors, ça peut être gourmand, mais en tout cas, c'est la réalité de l'industrie. Oui, mais c'est là que cognitivement, l'information n'arrive plus à mon cerveau, Guillaume. Donc, si j'achète des tokens... Où est-ce que je t'ai perdu ? Si j'achète des tokens, donc, et CleanSense Timing, je n'achète pas du bitcoin, j'achète le matériel, uniquement le matériel. Tout à fait. Donc, uniquement une partie de la ferme de minage. Tu vas acheter. CleanSense Mining Token, ce sont des actions tokenisées d'une société suisse. C'est exactement comme si tu détenais des actions Roche, Nestlé ou de n'importe quelle société suisse, sauf que tu ne les as pas enregistrées chez un tiers. Tu ne les as pas sur un morceau de papier. Tu les as sous forme tokenisées sur une blockchain. Ok, mais est-ce que ça m'apporte du rendement ? C'est là que tu manèges ? Et là, du coup, c'est une société. Et comme toute société, il y a deux types de retours sur investissement. Soit la société emmagasine les bénéfices. Donc, ce fameux yield, ce fameux alpha dont je parlais, soit on l'accumule dans la structure, dans CleanSat Mining. Donc, en gros, la trésorerie de la société augmente. Donc, maintenant, tu as les machines plus la trésorerie. Donc, toi, ton action, tu détiens quelque chose qui a plus de capital. Mais comme je vous l'ai expliqué, nous, on ne va pas partir dans cette direction-là parce qu'on n'a pas le droit de conserver du Bitcoin pour les clients. Donc, ces bénéfices-là, on va le reverser au client. Donc, en détenant des CSM tokens, donc des CleanSat Mining tokens, tu vas recevoir une partie des Bitcoins minés sur les sites d'exploitation qui sont les bénéfices de la société, le bénéfice opérationnel. C'est ce tout alpha qui est difficile à percevoir. En fait, c'est parce qu'il y a un lien entre l'achat des machines, donc il y a un lien entre l'industriel et le prix du Bitcoin. C'est le lien fondamental en fait parce que sinon, clairement, dans le calcul, acheter du Bitcoin, c'est un bâtable. S'il fait x5, tu n'arriveras jamais à faire du x5 sur… Donc, en fait, il faut vraiment prendre en compte les actifs de la société et ces actifs, donc les machines, eux, sont corrélés au cours du Bitcoin. Et on l'a vu avec les sociétés minières cotées en bourse aux États-Unis qui ont du coup eu une corrélation un pour un avec le Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'avec une machine, à l'époque, tu pouvais miner 0,1 Bitcoin qui valait 20 000 dollars et avec cette même machine, maintenant, tu mines 0,1 Bitcoin qui vaut 100 000 dollars. Bien évidemment, ta machine avait au plus du tout la même chose. Mais on peut imaginer que le token CSM, donc le token CleanSackMoney, soit apprécié aussi avec l'augmentation du Bitcoin. Les gens veulent s'arracher ce token-là et donc on peut revendre aussi le token CSM. Et est-ce que je peux le faire comme si je le mette en garantie ? Alors, chez Realty, j'achète un token Realty, je le dépose en garantie et je peux reprendre. C'est ça ? Et c'est là que je suis largué. Alors, ça va être tout l'objectif, bien évidemment. On est associé avec Realty pour tout un tas de raisons, dont leur expérience et leur avance sur ce sujet. Donc, nous, on va essayer et on travaille en très étroite collaboration avec Michael Courvoisier, du coup, qui était leur CTO, je crois, bref, qui est vraiment le cerveau un peu technique de la structure et qui nous aide sur toute la partie tokenisation pour CleanSackMining. Et comme tu l'as dit, l'objectif, Realty a réussi à avoir cette collatéralisation sur des biens immobiliers en DeFi. Nous, demain, pourquoi pas collatéraliser les containers de minage, donc les CSM tokens, pour éventuellement avoir de la liquidité des euros ou des dollars dont tu as besoin ou bien, bien évidemment, comme tout le monde y pense, de faire du levier, c'est-à-dire de booster ta performance. Alors, c'est là qu'il va falloir que vous mettez. Mais là-dessus, il faut quand même juste que je mette une petite parenthèse. Il y a quand même une problématique qu'on en a tout à fait confiance et on est en train d'y réfléchir et de voir comment on va pour résoudre ce problème. Toute la problématique de ces plateformes-là, du coup, ça rejoint, je pense, votre prochaine question, mais de la collatéralisation. Vous bloquez un actif, donc par exemple, vous bloquez un bitcoin qui vaut 20 000 euros aujourd'hui pour emprunter 10. C'est le principe du prêteur sur gage. De nouveau, la finance décentralisée n'invente rien. C'est vous allez dans une boutique, vous mettez votre montre Rolex qui vaut 50 000 euros et vous pouvez sortir avec 25 000 euros en cash. C'est ça, les plateformes de prêt-emprunt aujourd'hui en DeFi. Sauf que tout dépend, du coup, de la valeur de l'actif que vous avez collatéralisé. Le prêt immobilier, enfin pardon, le bien immobilier Realty, sa valeur est relativement constante. Comme on a dit, le marché immobilier américain est relativement stable. Pour les machines de minage, ça va être aussi volatil que le bitcoin, plus ou moins. Et surtout, c'est où est-ce que vous allez chercher l'information. Parce que toutes ces plateformes-là, elles fonctionnent de manière automatique. Donc, il faut que instantanément, le prix de ces actifs collatéralisés soit live, soit en temps réel. On va déjà loin dans l'intérêt centralisé. Est-ce qu'on pourrait reprendre depuis le début pour ceux qui nous écoutent ? Parce que c'est extrêmement, c'est tellement nouveau comme concept qu'on va revenir juste à ça. Donc, ça tombe bien. On avait décidé avec Guillaume de parler de CleanSat Mining. Là, je pense qu'on a fait le tour. C'est chouette. C'est un magnifique projet. D'ailleurs, j'en tiens au passage que tu as parlé de centaines de millions de dollars qui étaient investis aux États-Unis sur l'industrie du minage. Donc, c'est vraiment, ça devient une énorme industrie. Donc, c'est intéressant. Et aujourd'hui, sur le marché primaire, ce sont que les personnes fortunées, les gros fonds d'investissement qui peuvent investir. Aujourd'hui, vous n'avez pas accès à ça. Nous, l'objectif avec CleanSat Mining, c'est d'ouvrir le marché primaire, pas en achetant une machine parce que le marché primaire, pour le moment, t'acheter une machine. Non, c'est de permettre à n'importe qui d'investir comme le font aujourd'hui les Family Office et les gros hedge funds, etc., mais directement au cœur du projet. Alors justement, aujourd'hui, on ne peut pas investir ? Pas encore. On demande les autorisations. Alors justement, dans l'optique, nous, le peuple, nous allons nous emparer des outils des riches que les riches utilisent depuis longtemps. Parlons de cette finance décentralisée dont tu es un expert et je vois tout le travail que tu fais sur ta chaîne, sur YouTube pour évangéliser, pour acculturer, pour expliquer aux gens ce que c'est. Parlons d'un principe simple. À partir du moment où on a un wallet, on vous l'explique tout le temps. Nous, chez NFT Business, vous êtes votre propre banque. C'est-à-dire, vous avez du cash, mais vous avez mieux que du cash liquide, vous avez du cash électronique, ce qui fait que vous avez et un compte électronique et moyen d'envoyer vos tokens dans le monde entier et d'interagir avec des gens du monde entier avec vos tokens. Donc, vous êtes votre propre banque et donc, la finance décentralisée, parlons de ça, vous pourriez, vous pouvez prêter vos tokens et vous pouvez aussi emprunter des tokens au grand public, aux gens qui sont comme vous et moi pour faire, alors après, à vous de voir pourquoi vous emprunter des tokens, mais comme disait Guillaume, ça s'inspire d'un truc qui existe depuis mille ans. À Paris, ça s'appelle le crédit municipal. J'étais allé les voir et au crédit municipal, ça s'appelait le monde piété à l'époque, au Moyen-Âge. Au crédit municipal, comme tu dis, vous amenez vos bijoux, une montre, vous amenez un tableau, un objet de valeur et on vous donne de l'argent contre cet objet de valeur en vous disant vous avez un an pour nous ramener cette somme d'argent et vous récupérez votre tableau, votre objet de valeur et bien figurez-vous que sur la blockchain, on fait exactement la même chose. On amène des tokens de valeur et on emprunte d'autres tokens. Et donc ça, peut-être tu pourrais nous expliquer ce principe tout simple qui marche très bien aujourd'hui. Il y a des milliards de dollars qui s'échangent sur ces protocoles, comme on dit un protocole, donc c'est un outil de finance où des gens déposent des tokens et en empruntent d'autres. Oui, c'est ça, plusieurs milliards à Aave aujourd'hui qui est la plateforme principale de prêts et d'emprunts crypto décentralisés, elle pèse plus de 5 ou 6 milliards de TVL, donc de Total Value Lock, c'est-à-dire vraiment d'actifs bloqués sur la plateforme. Et comme tu l'as expliqué, Benjamin, c'est vraiment d'aller mettre en collatéral pas une montre, pas un bijou, pas un tableau, mais des Ethers, mais des Bitcoins, bon, en l'occurrence des Bitcoins et un certain nombre de cryptos pour pouvoir ensuite avoir de la liquidité. tu mets en collatéral par exemple un Bitcoin ou un Ether et puis tu vas emprunter 1000 dollars. Quelqu'un, du coup, va accepter de te prêter 1000 dollars. En fait, comme le principe du prêteur sur gage, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de confiance impliquée ici dans ce prêt parce que tu peux disparaître, tu peux partir, tu peux ne pas me rembourser ton prêt. Moi, j'ai ton collatéral dans les mains. C'est-à-dire que si tu ne reviens pas, je vends ton collatéral, je me rembourse et je te donne la différence. Et donc, du coup, il n'y a pas d'aspect de confiance. Et du coup, ça ouvre quand même un certain nombre de possibilités parce que, comme tu le disais, aujourd'hui, cet aspect de collatéralisation des actifs, de collatéralisation d'un portefeuille, donc j'ai investi dans du Bitcoin, dans de l'Ether, dans des actions Apple, dans tout et n'importe quoi. Et ensuite, je vais les mettre en collatéral, je vais les bloquer pour emprunter, pour en acheter plus. Ça, c'était réservé à une élite. Et comme on le disait juste avant qu'on débute l'interview, c'est le procédé à travers lequel les plus grosses fortunes du monde sont devenues aussi riches. Alors, ils détenaient des immeubles à Manhattan, de plusieurs centaines de millions, et ils arrivaient à une banque privée d'affaires et d'investissement en disant, moi, je mets cet immeuble en collatéral de 100 millions en gage, exactement, et je vais emprunter 50 millions supplémentaires. Et donc, du coup, c'est tout l'intérêt et la stratégie de la chose, et du coup, tout le monde peut le faire maintenant en finances décentralisées, c'est collatéraliser quelque chose qui s'apprécie, un immeuble à Manhattan, un bitcoin, de l'or, des actions Apple, et emprunter quelque chose qui se déprécie du dollar, de l'euro et n'importe quelle monnaie fiat en gros. Parce que vous, votre collatéral, il augmente, mais la valeur de votre emprunt diminue. Donc, vous achetez quelque chose. Attends, que je mets en dépôt un éther qui vaut 1 500 pour récupérer de la fiat. Sauf que 1 500, maintenant, regarde, si avec ces 1 500, tu vas racheter du bitcoin. et maintenant, ton bitcoin, lui, il va faire x2, éventuellement. Ou en tout cas, est-ce que c'est le bitcoin qui a fait x2 ou c'est le dollar qui a fait 50 % de... Voilà. Donc, en gros, c'est le but d'acheter quelque chose qui s'apprécie avec quelque chose qui se déprécie. Et ça, c'est la phrase avec laquelle tous les riches sont devenus riches depuis des siècles. Tu mets en collatéral un stable coin, plutôt, donc un stable coin dollar. Pourquoi pas ? Mais en fonction de ce que tu as, tu mets ton patrimoine en collatéral pour emprunter quelque chose qui ne vaudra plus rien dans quelques années. Quel est l'intérêt, par exemple, aujourd'hui, les gens qui vont faire un emprunt en Turkish lira ou en lire libanaise, etc., ils sont les rois du monde. S'ils avaient emprunté il y a 10 ans 1 million de Turkish lira. Aujourd'hui, 1 million de Turkish lira, ça ne vaut plus rien. Donc, par contre, vous, vous avez fait un emprunt de 1 million qui vous a permis d'acheter un appartement à Ankara. Ça, l'appartement à Ankara, il vaut toujours quelque chose. Par contre, les billets Turkish lira, ils ne vaut plus rien. Et donc, c'est technique, en fait. Et ça, là, on parle juste de, du coup, ça s'appelle la réhypothécation. C'est un terme qui est relativement connu en finance traditionnelle. Et en fait, c'est juste incroyable. Selon moi, c'est que la finance décentralisée donne les outils des personnes fortunées, enfin des personnes qui avaient un gros capital à quelqu'un qui a 50 euros. Alors, ça reste des outils compliqués, ça reste de la finance, ça peut être risqué, il faut comprendre les mécanismes, etc. Mais il y a une ouverture, il y a un potentiel pour monsieur et madame à tout le monde si tu le désires, qui est juste sensationnel. Oui et non, parce que c'est, je veux dire, tu ne fais pas un truc comme ça et puis tu pars et tu reviens dans deux ans. Moi, ça me fait penser, ça me fait penser vraiment aux personnes il y a quelques années, il y a quelques décennies qui disaient, mais c'est juste aberrant de penser que n'importe qui pourra créer du contenu. Créer du contenu, créer du contenu, c'est un métier, il faut être journaliste et je suis bien placé pour le savoir, ben non en fait. si quelqu'un veut m'écouter et si quelqu'un veut regarder ma chaîne, qu'il la regarde, s'il trouve que je suis pertinent et c'était une catégorie qui était très fermée, qui était liée d'abord à l'église, ensuite à l'État, ensuite aux médias et maintenant, en fait, n'importe qui peut faire porter sa voix grâce aux médias et aux outils du numérique et aux réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on a un peu ce blocage sur la finance de dire non, 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 ça tout le monde ne peut pas le faire non plus. Non, ben quoi ? En tout cas, tu as le choix. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le feras pas et tu passeras par des interprédiables. Mais si toi, avec tes 5 000 euros, tu veux réfléchir, être curieuse, te renseigner, passer des soirées, moi, du coup, Léo qui est dans notre équipe, un petit jeune, il passe ses soirées, ses week-ends, ses nuits, il fait des rendements plus importants que la plupart des fonds a la Défense à Paris, je suis sûr. Parce qu'en fait, il passe sa vie à ça. Et je trouve ça juste incroyable parce que maintenant, il a les outils pour le faire. Oui, et puis, moi, je pratique aussi le site dont tu parles pour emprunter de l'argent, emprunter des tokens. Et franchement, quand on s'y intéresse un petit peu, en quelques clics, en 3 ou 4 clics avec son wallet, on peut, on dépose un Ether, on emprunte du stablecoin, par exemple, et ce stablecoin, on le revend en euros, on va s'acheter des vacances en Turquie, par exemple, et on est parti en vacances avec de l'argent qu'on n'avait pas, en fait, en déposant un Ether en gage. Si ce n'est que si tu en prends, ce n'est pas pour partir en vacances en Turquie, c'est pour acheter des actifs. Voilà, je veux ça. Tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Aujourd'hui, soyons honnêtes, soyons transparents, je pense que 99% des gens qui utilisent ce genre de services, qui utiliseront ce genre de services, c'est des techniques financières. Et il n'y a rien de mal ça, c'est juste ça existe et ça existera et c'est comme ça. Voilà, c'est un peu la nature humaine, un peu greedy cupide de dire je veux toujours gagner plus. C'est comme ça. L'outil maintenant, il est juste au moins ouvert à n'importe qui. Oui, il faut rappeler que ce n'est pas toujours gagner plus, ce n'est pas toujours cette optique de gains. Il y a aussi l'optique de fluidifier un système financier. En fait, la finance décentralisée est en train d'injecter du cash dans un nouveau système sur la blockchain et ces systèmes-là font travailler des entreprises, créer de l'emploi, créer des nouvelles technologies. En fait, ça met de l'influx financier dans des nouveaux projets aussi. C'est l'objectif de la finance. Le problème de la finance, c'est qu'il y a des dérives en permanence dans les systèmes bancaires. On a vu, il y a des faillites maintenant en cascade qui arrivent parce qu'il n'y a pas assez de cadres et parce qu'il y a eu le gouvernement aussi qui intervient beaucoup dans ces systèmes-là. Oui, et puis quand tu parles de la faillite des banques, c'est aussi parce que les gens non plus ne se font plus d'illusions. Il y a de la défaillance de confiance, donc les gens retirent l'argent et puis les gens ont de plus en plus accès à la connaissance, au savoir financier, donc à l'éducation financière et donc ils se rendent compte qu'il y a des alternatives. Même s'ils ne maîtrisent pas la technologie, ils savent qu'il y a des alternatives. Ça, en parallèle de la confiance, ça fait des banques grandes en fait. On a parlé du coup de l'aspect accessibilité, donc n'importe qui peut avec un simple wallet se connecter à cette plateforme. En fait, c'est dingue que vous soyez un homme, une femme, noir, blanc, homosexuel, hôtérosexuel, habitant en Afrique ou en Islande. Le protocole, lui, il s'en fiche. Donc peu importe. Donc vraiment, il y a cet aspect d'accessibilité. Ensuite, le deuxième point et qui est extrêmement important, un des deuxièmes piliers, un des deuxièmes gros avantages avec la DeFi, et c'est quand même la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle se retrouvent les banques aujourd'hui, c'est principalement à cause de leur opacité. C'est-à-dire, par exemple, ou même les scandales qu'il y a eu dans l'écosystème crypto il y a quelques mois, l'effondrement de 3AC, de Alamada Research, etc. Tout est remonté à la surface parce qu'à un moment donné, les bilans de ces sociétés, donc les actifs et les passifs, ce qu'elles possédaient, ce qu'elles devaient, sont remontés et ont été devenus publics. Et c'est là où les gens disent comment ça a pu être rendu possible ce genre de choses. En DeFi, les protocoles comme AAV, dont on vient de parler, de prêt et d'emprunt, mais Curve, qui permet d'échanger des cryptos en soi, toutes ces plateformes-là, elles sont transparentes. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à ce qui est en train de se passer, qui emprunte, comment il emprunte, quelles sont les positions. Et il y a des petits malins qui maintenant sur Twitter se sont positionnés en tant que lanceurs d'alerte de manière totalement bénévole. Genre, regardez, drapeau rouge et qui dit non mais là, il y a un truc qui est complètement ahurissant ou beaucoup trop risqué. Voilà ce qui est en train de se passer. Faites attention. Et il y a cette transparence qui fait que tout le monde voit avec une loupe les rouages et ce qui est en train de se passer dans le marché. Il faut expliquer ce dont tu parles, la transparence. C'est parce que qui gère les emprunts, qui gère les tokens qui sont bloqués, qui gère tout ça, c'est du code informatique uniquement. Il n'y a pas un bureau, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un humain là-dedans. En revanche, il y a des humains qui ont codé un logiciel qu'on appelle Smart Contract qui est un logiciel qui va faire tourner la machine. Tout à fait. Il est vraiment déprimant. C'est que ce logiciel-là, il est en code ouvert. Ça s'appelle du open source. C'est-à-dire que n'importe quel ingénieur dans le monde entier ou un développeur peut lire le code et dire qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce code ? Ça, ça ne me va pas. Ça, c'est très bien fait. Le code est bien écrit, etc. C'est ça la transparence. Et c'est aussi, bien sûr, examiner la blockchain en disant je vois que le wallet de Guillaume a fait une transaction, je vois que le wallet de Claudia a pris un Ether par-ci, a envoyé un Ether par-là. Je schématise évidemment. Non, 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 c'est exactement ça. C'est littéralement exactement ça. Et du coup, comme je le disais, il y a certaines personnes qui se sont spécialisées dans l'interception comme ça de transactions un peu douteuses. Genre, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire lui ? Genre, il est en train de faire un emprunt de X millions pour attaquer telle crypto, pour la faire chuter, pour ensuite réemprunter. Attention, sortez ! Et ça, au final, il n'y avait que les personnes qui étaient au même bureau dans une tour à Wall Street qui avaient cette information-là. Aujourd'hui, il y a cette transparence qui fait... Et de nouveau, on pourra reprocher la purge qu'il y a eu dans l'écosystème crypto, l'effondrement d'un certain nombre d'entreprises, etc. De un, la DeFi tourne toujours. Il n'y a eu aucun impact technique sur la DeFi. Vraiment, littéralement, les sociétés... Mais au final, est-ce que ce n'est pas sain, finalement, d'avoir de temps en temps un peu de fièvre ? D'avoir de temps en temps quelques faillites ? C'est comme le catholicisme sans enfer, ça marche beaucoup moins bien. Le capitalisme sans faillite, c'est pareil. Ce n'est pas de moi, c'est Richard et Charles. Je crois que c'est Charles Gave. Mais du coup, en l'occurrence, le risque aujourd'hui et on l'a vu là avec la situation de SVB, on ne laisse plus faire faillite les éléments morts, les zombies. Est-ce qu'au final, d'avoir comme ça un écosystème qui laisse de temps en temps mourir des structures qui n'étaient pas viables ou des structures sur lesquelles les personnes ont pris trop de risques, tu as pris trop de leviers ? C'est pour ta pomme. Tu as dit qu'on ne laisse pas mourir les zombies. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Aujourd'hui, par exemple, que ce soit même un certain nombre de sociétés aux États-Unis, dans les pays occidentaux, on sait que beaucoup de structures ne survivraient pas sans les emprunts, sans l'aide et des subventions. Et aujourd'hui, l'exemple le plus récent, c'est SVB, il y a quelques jours aux États-Unis où le trésor américain est intervenu en disant « non, on ne va pas vous laisser tomber ». Ok, mais toi, tu considères qu'en fait, si le système est défaillant et qu'il est en faillite, il faut le laisser mourir ? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis juste que malheureusement, il est trop tard. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation et c'est vraiment un alcoolique qu'on essaie de sevrer. Sauf que maintenant, si tu lui enlèves sa canette de bière, il meurt. Donc, en gros, on est allé beaucoup trop tard. Est-ce qu'on peut sauver l'alcoolique ? Honnêtement, je ne sais pas. Il meurt en fait d'une cirrhose du foie ou il meurt en fait parce qu'on l'a sevré trop rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours ? On a essayé de le sevrer et il est mort. L'État donne de l'alcool depuis 30 ans. Exactement. C'est juste, en fait, l'État a voulu rendre heureux cette personne en lui disant franchement, tiens, prends une canette de bière. Ce sera beaucoup plus facile que d'être heureux de lire des livres de philosophie, d'être heureux en coupe, etc. Franchement, la bière, de manière artificielle, c'est beaucoup plus facile d'être revoit avec de la bière. Ils ont chopé l'économie. Exactement. Oui, en fait, c'est beaucoup plus facile. L'économie, ils ont chopé des systèmes défaillants. C'est ça que vous avez fait. Oui, il faut que vous avez fait. Ils ont allé trop loin de nouveau. Moi, je suis beaucoup dans l'équilibre. C'est-à-dire, une canette de bière de temps en temps, il n'y a rien de mal à ça. Un bon verre de vin, occasionnellement, il n'y a rien de mal à ça. Par contre, quand tu t'enfiles une bouteille de vin à 9h30 le mardi, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la même chose. Moi, je ne suis pas vraiment dans le camp des cryptos où les monnaies fiat, l'euro, le dollar, c'est le mal incarné, c'est le mal absolu. Non, c'est juste que le système a été corrompu. Il a été... On en a abusé. Tout est dans la posologie, tout est dans le dosage. Et malheureusement, est-ce qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir assez efficace pour justement rééquilibrer les choses ? Peut-être, en fait. Malheureusement... Ce n'est pas le consommateur qui, aujourd'hui, n'est plus du tout. Donc, il y a plein de gens qui, en fait, n'ont pas d'éducation financière. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Mais ils ont une petite voix depuis le Covid qui se dit, tiens, il me raconte n'importe quoi. J'ai été manipulé. Tiens, les banques, il se passe des choses. Elles ne répondent plus au téléphone. Je n'ai plus accès au crédit. Les taux d'intérêt explosent. Tiens, une faillite aux Etats-Unis. Et puis, j'apprends qu'il y a plein d'autres faillites un peu partout dans le monde. Et donc, il y a une espèce de conscience citoyenne et est-ce que ce n'est pas finalement ça le contre-pouvoir à moyen terme ? Tout à fait. Moi, dans le sens où... Pendant... On a dit que... Internet avait révélé le concept de fake news, en fait. Genre, qu'est-ce... En fait, à l'époque, comme on le disait, tu avais l'Église, l'État et l'information était la vérité. Il n'y avait pas de distinction. Sur la matière en question. Tiens, oui, exactement. L'information qui te parvenait était considérée de facto comme la vérité, enfin, comme ce qu'il fallait croire. Internet nous a dit, en fait, non, l'information n'est pas forcément la vérité. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup de bruit, mais ce n'est pas forcément le signal. J'ai l'impression que la révolution qui est en cours sur Bitcoin principalement, par exemple, et les cryptos de manière plus générale, va faire à l'information ce qui... Enfin, va faire à l'argent, pardon, ce qui a été fait à l'information. C'est-à-dire que les gens vont réaliser ce que c'est que le fake money. Mais est-ce que, en fait, l'argent que j'ai, l'actif dans quoi je conserve ma valeur, mon travail, mon énergie, mon temps, est-ce que, en fait, c'est le meilleur proxy ? Est-ce que c'est le meilleur support ? Est-ce que l'euro, c'est vraiment le meilleur outil, justement, pour conserver mon patrimoine ? À l'époque, personne ne se posait la question. Pendant 50 ans, personne ne s'est posé la question. Ben oui, c'est la monnaie étatique, et on va revenir à ça en disant, eh ben oui, il existe maintenant Bitcoin, il existe éventuellement des actions. C'est peut-être mieux de conserver tout mon patrimoine dans des actions, plutôt que sur un compte, un livret A à la BNP. Il y a cette réflexion qui arrive, à mon avis. L'argent, c'est aussi lié à la croyance populaire. Et on a un invité, je ne sais plus lequel, je vais essayer de retrouver ça, qui a dit, je vois une phrase que je lui pique chaque fois maintenant, qu'on donne des formations, je la ressors, parce que c'était une vraie claque pour moi. Il m'a dit, Claudia, est-ce que tu préfères mettre ton argent, ton épargne, n'importe quelle vie au jour ? Est-ce que tu préfères la mettre dans une monnaie qu'on te vend depuis toujours comme stable, mais qui est inflationniste, ou dans une monnaie instable, déflationniste ? J'ai mis un petit moment à comprendre, et puis ça a été la claque, parce que c'était tellement lié à ce qu'on vit tous, en fait, quand on n'a pas de culture et d'éducation financière, c'est que tu penses que les monnaies fiat sont stables, mais quand tu regardes le cours et que tu dézoomes, elles sont... Donc, il parlait du Bitcoin qui est volatile, mais déflationniste. Désinflationniste. Oui, et j'ai dit quoi ? Déflationniste. Désinflationniste, c'est-à-dire une inflation qui diminue. Exact, voilà. Et donc, c'était vraiment, c'était vraiment une phrase clé qui a été un élément déclencheur chez moi, et donc chaque fois, je l'apporte. Et dans ce choix, si je peux me permettre, moi, une autre qui m'a marqué, c'est... Pourquoi, en fait, une monnaie... Enfin, c'est pas bon signe quand quelqu'un te force à utiliser quelque chose. En gros, l'euro aujourd'hui, pourquoi les gens l'utilisent ? C'est parce qu'ils sont obligés... Enfin, ils payent leurs impôts en euros. Ils doivent payer dans les magasins en euros. Que se passerait-il aujourd'hui si on laissait le choix aux gens d'utiliser la monnaie qu'ils veulent, la libre concurrence des monnaies ? Est-ce que tu crois vraiment que ce serait l'euro qu'ils utiliseraient ? Est-ce que... Allez, au pire, ils partiraient sur le dollar, mais même le dollar, tu te dis, sur le long terme, c'est pas fort. Genre, cet aspect du coup, d'imposer par la force, et c'est, voilà, c'est un des pouvoirs de l'État, mais ça doit pousser certaines personnes à se poser des questions. En fait, mais pourquoi, si c'était si bien que ça, pourquoi on me force à l'utiliser ? C'est une monnaie coercitive. C'est ce que disait Richard des temps dans notre podcast et ça m'a déclenché quelque chose aussi en me disant, mais c'est vrai, c'est coercitive. C'est-à-dire que les policiers débarquent chez moi si je ne veux pas utiliser l'euro. Exactement. Et c'est une des armes de l'État. Il faut prendre... Mais c'est pas... Je dis pas ça en... De nouveau, en étant libertarien, anti-État, anti-gouvernement, il faut être anarchique. Non, exactement. C'est juste qu'il faut en avoir conscience que c'est un des outils de l'État pour se financer et contrôler la population. Oui, et c'est vers ça qu'on va avec un euronumérique aussi. Oui, et de nouveau, je ne suis pas dans le complotisme à dire l'État chinois, pas à cet extrême-là, mais c'est un moyen pour un gouvernement de se financer à travers la dette parce qu'eux ont la planche à billets et un certain moyen de contrôle parce qu'en gros, vraiment dans des cas extrêmes, à travers les banques, à travers la réglementation, etc., ils peuvent mettre des barrières où ils le veulent. Mais tu sais, Guillaume, moi, je pense vraiment qu'il y a une conscience sociale. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se sent utile et qu'on fait ce média. Franchement, on le sent du bout des doigts. C'est qu'il y a un an, quand on a commencé, notre communauté, qui n'était pas crypto, donc notre communauté de la vie d'avant, nous disait, non, mais vous racontez n'importe quoi. Franchement, avec quoi vous venez ? Vous êtes des complotistes. Et aujourd'hui, c'est ceux-là même, un an plus tard, qui demandent des formations financées centralisées et qui demandent à comprendre et qui nous disent, et qui nous demandent quand on a des données, ils nous disent, mais vraiment, vous êtes sûrs ? Vous êtes vraiment sûrs ? Et tu vois que le doute s'est timisé, le verre dans la pomme. Et en fait, il s'est passé quoi ? Il s'est passé 12 petits mois et on n'a pas du tout influencé ces gens-là. On n'a pas de capacité de les influencer. C'est en fait, tous ces faits de société, de cette société qui se transforme, qui installe la défaillance de confiance et donc qui amène les gens à ouvrir leur chakra, à ouvrir leur conscience et à se dire, mais au fond, ce que me racontent les médias, ce n'est peut-être pas la vérité en fait. Il y a un truc sur la Suisse. Tu vis en Suisse. Tu parlais de concurrence des monnaies. Je crois qu'en Suisse, il y a plus de 20 000 magasins qui acceptent les paiements en crypto, mais carrément dans les supermarchés. Tu peux acheter des... Tu peux acheter des... même un café... Dans le canton de Lugano, 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 dans le Tessin en tout cas, donc il y a le fameux plan B, plan Bitcoin et il y a un... Tu peux payer tes impôts en crypto, tu peux payer tes impôts en Bitcoin, il y a beaucoup de... Pardon, de magasins où tu peux également payer avec. Donc oui, il y avait des photos qui tournaient sur Twitter. Un des plus gros chars du carnaval de Lugano il y a quelques mois, c'était un char Bitcoin. Donc oui, clairement, mais il y a cet aspect de liberté en Suisse qui fait que... Ils ne voient pas du tout ça comme une menace et comme le franc suisse est beaucoup plus stable et la confiance dans le franc suisse est beaucoup plus importante, ils se sentent moins menacés justement par un actif extérieur, en l'occurrence Bitcoin ou n'importe quelle autre... Elle est là, la concurrence des monnaies. Elle a commencé chez vous en Suisse, elle arrive un petit peu en France. Il y a quelques magasins qui acceptent la crypto. Et puis sans parler des bons d'achat, on en parlait avec Casino qu'on a reçu, le groupe Casino. Ils vont... Alors, ils faisaient mettre un stablecoin d'abord, mais ils vont peut-être mettre des points fidélité en token. Donc ces points fidélité, on pourra peut-être aussi les échanger. On pourra faire du troc entre tokens. Il y aura peut-être des magasins qui vous diront « Welcome, bon d'achat Carrefour », etc. Non, mais c'est ce qu'il disait, c'est ce que Stéphanie disait pour le casino. On va vers un monde où on aura plein de monnaies en fait. Oui, et ça sera permis justement par les outils technologiques par exemple de la DeFi. C'est-à-dire que vous, vous aurez sur votre wallet crypto sur votre téléphone des actions Apple tokenisées, des actions CSN tokenisées, des actifs immobiliers tokenisés, du Bitcoin, de l'Ether, des euros numériques de banque centrale. Et puis en fait, vous aurez tout ça sur votre wallet et puis en arrivant à la boulangerie, elle, elle acceptera que des euros et ensuite, vous, vous sélectionnerez, ben voilà, je paye avec des actions Apple. Et c'est directement swappé et échangé instantanément. Et elle, elle n'a même pas vu en quoi vous avez payé. Mais par contre, elle, elle reçoit des euros. Et donc ça, ça se fera complètement de manière, enfin sans friction, de manière très fluide, grâce à la DeFi parce que tout sera interconnecté. Et c'est assez révolutionnaire parce que beaucoup de gens parlent, vous savez, dans le passé, bon, je ne crois pas vraiment à cette théorie historique du troc. En gros, on serait passé du troc à la monnaie, etc. Mais c'était la fameuse problématique de la coïncidence des besoins dans le temps de dire en gros, tu avais trois pommes, j'avais deux poires. Comment on faisait pour se les échanger si on ne voulait pas exactement la même chose au même moment ? Donc du coup, on a eu un proxy intermédiaire, des pièces d'or, une monnaie, etc. En fait, avec la DeFi, on peut s'échanger trois pommes pour deux poires. Instantanément, en gros, je peux te payer avec des pommes et tu recevras des poires automatiquement. Ah oui, parce que le swap se fait. Exactement. Et un swap automatique qui est fait. Mais parce que derrière, tes pommes et poires dans tes différents tokens seront acceptés pour d'autres transactions derrière. Exactement. En fait, tu as un mécanisme derrière, toute une architecture qui fait que tout sera interconnecté. Et ça, on n'en a pas trop parlé. On a parlé d'accessibilité, de transparence. Et vraiment, le troisième mot-clé, c'est l'interopérabilité. Faites que tout est connecté et tu vas permettre à des gens de développer, de construire en fait, un peu comme ils construisent Internet aujourd'hui. Oui, intéressant. Intéressant. Moi, j'avais aussi une question par rapport, enfin pas une question, une remarque par rapport au Wiccan. Tu parlais d'énergie verde ou de surcapacité. C'est aussi en fait un argument pour aller chercher les gens. Parce que parfois, j'ai des gens qui sont vraiment contre Bitcoin. Et quand tu leur expliques que Bitcoin peut être une réponse pour des projets à un impact sociaux et environnementaux et qu'effectivement, il peut fonctionner grâce à de la surcapacité d'énergie non exploitée, alors il change d'avis. Et donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans votre projet pour revenir sur Clean State Mining. C'est aussi l'idée de base qui est que vous allez chercher de l'énergie renouvelable. C'est renouvelable ou verte ? Alors, c'est toujours avec un impact positif sur l'environnement. Donc, par exemple, là, principalement, c'est hydroélectricité et gaz flaring. Donc, le gaz flaring, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du coup le gaz naturel qui s'échappe lors de l'extraction d'hydrocarbures, de pétrole. Et normalement, en règle générale, ce gaz, il est brûlé de manière complètement improductive. c'est du méthane. Sur les plateformes, c'est cette petite flamme-là qu'on voit un peu partout. C'est du gaz flaring, c'est qu'on brûle le méthane pour éviter de relâcher du méthane dans l'atmosphère qui est beaucoup plus dangereux et nocif que le dioxyde de carbone. Et donc, du coup, on le transforme à travers une combustion pour avoir du CO2. Mais en gros, le processus là, il est relativement inefficient. Déjà improductif parce que vous brûlez de l'énergie pour rien. Et ensuite, souvent, la flamme n'est pas parfaite. Donc, il y a toujours un peu de méthane qui s'échappe. Donc, l'idée des mineurs, c'est moi, ce gaz qui est brûlé de manière complètement improductive, je vais l'utiliser pour produire de l'électricité. Oui, on revient sur Clean Set Mining, c'est intéressant. En tout cas, les gens, ils imaginent que les containers, tout le monde voit ce que c'est un container, on le remplit de machines et en fait, on peut le bouger dans le monde entier. On peut le mettre sur une plateforme pétrolière, près d'un barrage hydroélectrique. Ils sont agiles et mobiles. C'est une industrie. Enfin, moi, elle me merveille. C'est juste incroyable cette industrie. C'est-à-dire que vous, c'est une des premières. Alors, il y a les data centers, mais les data centers ne sont pas aussi mobiles. Donc, il y a cette capacité de bouger d'un site à un autre et en l'occurrence, Clean Set Mining. Clairement, aujourd'hui, on est au Paraguay, à Oman et au Congo. Mais ces sites-là, l'idée, c'est que dans dix ans, on n'y soit plus parce qu'on a permis une manne financière au site qui a permis de développer ces infrastructures, connecter la centrale à des zones urbaines, alimenter en électricité et du coup, nous, de ne jamais être en concurrence. Et de toute façon, on ne peut pas être en concurrence avec les populations locales parce que sinon, le prix de l'électricité augmente. Donc, du coup, nous, notre idée, c'est vraiment d'être un amortisseur financier sur les centrales qui ne sont pas encore rentables. Elles ne vendent pas leur électricité. On arrive avec nos conteneurs. Cinq ans plus tard ou dix ans plus tard, on s'en va. Et on arrive sur un autre site qui a besoin de nous pour développer ces infrastructures et ainsi de suite. En fait, il faut voir l'industrie du minage comme un catalyseur pour développer les énergies vertes. Et ça, c'est juste incroyable. Oui. Et là où c'est un impact social, c'est ce que tu dis, c'est que ça aide à implémenter les infrastructures locales. J'ai fait une vidéo sur YouTube que je mettrai le lien dans la description sur le parc de Viringale, le projet de Sébastien et d'Emmanuel Mérot qui est juste un projet fantastique. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le Bitcoin, bien sûr, il sert à générer de l'argent. Mais cet argent sert à quoi ? Et surtout, sert à construire le réseau pour distribuer l'électricité puisqu'elle n'est pas transportable à l'international. Donc, très, très intéressant. Mais tu vois, ce qui est fort avec le minage et à la fin, on revenait à l'aspect cupide des gens et c'est normal à la fin, ça revient beaucoup à la question monétaire et de comptabilité. c'est qu'enfin, tu as une solution financière intéressante pour développer les énergies vertes. Tu ne dépends pas de subventions de l'État, genre de personnes et d'une organisation, une ONG ou quoi que ce soit pour développer des infrastructures vertes. Là, tu as une solution technique, une industrie qui t'incite économiquement à développer des infrastructures vertes. Et ça, honnêtement, je n'en ai pas trouvé d'autre. Oui, c'est autre intuitif par rapport à ce que dit la presse, le Bitcoin détruit la planète, etc. Il y a une tendance qui se fait. Bien évidemment, aujourd'hui, on estime qu'on est aux alentours de 55 % d'énergie renouvelable. On est encore à 45 % sur des énergies sales, carbonées, je dirais. Mais il y a une tendance qui est en train de se dessiner que les hydrocarbures deviennent de plus en plus chers et ça sera de moins en moins rentable de miner sur ce genre d'énergie. Maintenant, c'est vraiment ça, c'est vraiment le développement des infrastructures et cet intérêt économique, c'est rentable. C'est-à-dire que je ne le fais pas parce que je veux sauver la planète. On voit, malheureusement, cet argument, il ne marche pas. On le voit depuis des décennies. Si on se contente de dire il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, la planète, elle est d'aide. Moi, c'est mon avis, il faut trouver un intérêt économique, inciter les gens et c'est ça et c'est fou parce qu'on en revient de nouveau à Bitcoin. Le génie de Bitcoin, c'est d'aligner les intérêts individuels avec les intérêts de la communauté. Les deux sont alignés. C'est-à-dire que tu as une théorie des jeux qui fait que tout le monde doit se comporter correctement pour l'intérêt du groupe parce qu'il s'est aligné avec ses intérêts individuels. Et le minage, c'est un peu ça. C'est l'alignement de l'intérêt de l'industriel avec en gros les intérêts de la planète qui est minon et crayon de l'électricité verte. Il faudrait que ce soit économiquement rentable de sauver la planète. Oui, oui. Et puis même, c'est exactement ça. Si on pense aux enjeux de façon mondiale et holistique, c'est bien sûr aussi lié à la crise énergétique. C'est à la meilleure gestion de l'électricité. Pourquoi perdre de l'électricité ? Pourquoi ne pas l'exploiter ? Et à quoi elle peut servir en ayant un objectif à impact ? Et en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et du coup, c'est là d'où viennent les critiques à mon avis sur Bitcoin. Ils ont cette sensation en habitant en France ou dans un pays européen ou occidental qu'aujourd'hui, on a une pénurie d'électricité mondiale. On a une pénurie d'énergie, mais absolument pas. Vraiment, on a des gigawatts de puissance. Donc, des gigawatts, c'est des centrales nucléaires de puissance qui ne sont pas utilisées, qui sont en surcapacité. Le barrage au Paraguay, il y a 5000 mégawatts, donc 5 gigawatts, donc 5 centrales nucléaires de surcapacité. Aujourd'hui, mais c'est un barrage énormissime qui est aujourd'hui inexploité parce que tout simplement, quand vous construisez un barrage, qu'est-ce que vous faites ? Vous le prévoyez pour les 50 prochaines années. Et donc, vous le construisez pour une capacité à 100 %. Exactement. Pour un développement de votre pays pour les 50 prochaines années, voire même 70 prochaines années. Donc, pendant les 10, 20 premières années, vous n'avez pas de clients. Et donc, de temps en temps, le barrage ne se fait même pas parce que du coup, l'intérêt de faire ça alors que vous allez avoir une rentabilité dans 30 ans, à part avoir un État et des infrastructures bien en place, ça ne se fait pas. Donc, dans des pays en voie de développement, c'est extrêmement compliqué de se projeter comme ça sur plusieurs décennies. Et en plus, quand le barrage est là, ensuite, il faut tirer les câbles. Enfin, ça paraît tout simple, mais c'est encore des milliards d'investissements pour connecter les zones urbaines. Et là, vous avez une industrie qui dit, moi, je peux venir me connecter si vous voulez dans les prochaines années. et dès que vous êtes prêts, je pars. C'est impossible. Vous ne mettez pas une usine d'aluminium à l'arrière d'une centrale hydroélectrique et dans 10 ans, vous démontez l'usine. Non, vous ne faites pas ça. Après, certaines personnes vous diront oui, mais mettez des data centers Google. Oui, mais pour mettre un data center Google, il faut demander l'autorisation à Google. Moi, si je veux devenir mineur au Congo, au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, à Oman, en Thaïlande, j'achète des machines, je le branche, je demande l'autorisation à personne. Il n'y a pas de M. Bitcoin. Oui, et Guillaume, je ne sais pas si tu as entendu parler du projet Data Farm qui malheureusement, on ne pourra pas mettre l'épisode en ligne parce qu'ils n'ont pas réussi leur levée de fonds et moi, j'étais vraiment désespérée parce que c'est vraiment un projet d'avenir et qui, ça va te parler. Donc, c'est un Français qui a monté un projet, c'est un ingénieur, donc sur l'ex, c'est quoi ? C'est l'optimisation des déchets organiques. Donc, il a dealé avec des grands centres d'élevage. Ça énerve Benjamin parce que je l'explique sur tous les podcasts, mais vraiment, je trouve ce projet génial. Donc, il a dealé avec les grandes exploitations en France d'élevage bovin pour récupérer donc les excréments et il a dealé avec les grands centres de tri pour récupérer les déchets organiques. Et donc, par un effet chimique, en fait, il transforme ça en gaz. C'est la méthanisation. Exact, voilà. Donc, il fabrique du gaz naturel et il est allé chez EDF en disant, voilà, il y a un problème de gaz depuis la guerre de l'Ukraine. Donc, moi, j'ai une solution pour avoir du gaz naturel français. EDF a dit, c'est top, je vous achète votre gaz, mais le gaz doit arriver chez nous. Donc, vous devez payer l'infrastructure pour amener le gaz jusque chez nous. Et donc, il a rencontré Alexandre Stachenko et ils ont réfléchi ensemble et effectivement, ils ont mis en place le process de conteneurs de minage et minent du bitcoin. par le procès de chimique, il crée du gaz naturel qu'il transforme en électricité. Avec cette électricité, il mine du bitcoin. Avec la plus-value du bitcoin et l'argent qu'il a gagné, il construit le réseau électrique et ils ont fait un plan financier sur cinq ans. Eh bien, il n'a pas réussi ça, le béton. Je ne comprends pas. Cette solution, c'est une solution d'avenir qui répond à plein de problématiques en France. Et donc, tu te dis, mais en fait, si tu revois ça de façon holistique, la problématique de la gestion des déchets, mais c'est un vrai problème environnemental et ça peut être une solution. Et le bitcoin est une solution pour... Tout à fait. Voilà. Mais il y a clairement le minage de bitcoin. Moi, je te rejoins tout à fait et on n'a rien vu de l'industrie du minage. Mais rien, 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 rien. L'industrie du minage et le secteur de l'énergie vont fusionner. C'est-à-dire, c'est-à-dire que pour moi, il n'y aura, ça ne fera aucun sens sur les centrales électriques de pays en voie de développement dès que tu créeras une centrale électrique dans les pays en voie de développement, tu auras dans ton business plan des containers de minage. Exactement comme le data center et sa méthanisation. C'est une évidence, c'est un amortisseur électrique. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de centrales et moi, je ne le savais pas jusqu'à peu de temps, mais les centrales déchargent leur électricité à certains moments dans des résistances pour évacuer l'électricité quelque part, pour en faire quelque chose. Donc, tu peux, à la place d'injecter comme ça cette électricité de manière complètement improductive, tu as maintenant ce conteneur qui peut absorber toute la surcapacité que tu produis parce que c'est super compliqué d'équilibrer l'offre et la demande sur un réseau électrique. Tu es toujours en surcapacité justement pour ne pas faire le choix entre les radiateurs électriques et Internet. Ils sont toujours en surcapacité. Donc, tu as cet amortisseur électrique mais tu as cet amortisseur aussi financier de toujours avoir un acheteur de derniers recours sur tous les sites. Donc, pour moi, ça me paraît une évidence, c'est en train d'arriver à la première centrale nucléaire américaine qui va miner le bitcoin. Et c'est Stachenko qui disait en Pennsylvanie. Et c'est Stachenko qui disait et là, dans ce cas-là, le bitcoin amène de la valeur sur quelque chose qu'il n'en avait pas. Puisque l'électricité rejetée en terre parce que non exploité, elle est perdue et donc elle n'a pas de valeur. Et le bitcoin vient amener de la valeur sur quelque chose qui n'avait pas de valeur. Exactement. La claque, quoi. C'est ça. En fait, tu réussis à avoir l'industrie orifère, donc l'extraction d'or dont on a besoin. Il y a certaines personnes aujourd'hui, j'ai vu, qui disent l'or ne sert à rien, etc. si ça fait 5000 ans qu'il existe, il faut quand même se poser la question. L'humanité n'est pas si bête que ça. Si ça fait 5000 ans que c'est là, c'est peut-être pour une raison particulière. Et ensuite, l'industrie du paiement, en gros. Bitcoin, c'est quoi ? C'est une révolution des systèmes de paiement et de l'or. Tu réussis à avoir ces deux industries qui consomment énormément d'électricité aujourd'hui et de ressources naturelles. Tu réussis à subvenir à leurs besoins avec des surcapacités et avec des déchets. C'est dément. C'est dément, Bitcoin, l'or digital et puis, oui. C'est vraiment ça l'objectif, cette révolution, l'or numérique. Donc, de réussir à développer juste une meilleure forme d'or. J'aime beaucoup cette analogie. Pendant des siècles, on a utilisé le cheval comme forme de transport parce qu'on n'avait juste rien trouvé d'autre et de mieux autour de nous. C'était le truc le moins con qu'on a trouvé pour se mettre dessus et se véhiculer. L'or, c'est exactement la même chose. On n'a rien trouvé de mieux autour de nous pour conserver la valeur. Il y a un moment donné, fin du 19e siècle, quelqu'un a eu l'idée de dire le cheval, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. On peut designer, concevoir l'automobile. On reprend les mêmes fonctions mais en mieux. Quelque chose que l'homme a créé. Bitcoin, c'est quoi ? C'est l'automobile de l'or. Quelque chose que l'homme a créé. Exactement. On reprend les caractéristiques de l'or mais on dit pourquoi on avait besoin de l'or ? On va designer quelque chose sans tous les défauts mais en mieux à l'ère du numérique et ça s'appelle Bitcoin. Richard dit tout le temps l'or, c'est du Bitcoin en moins bien. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Quand tu réalises ça et comme je le disais, quand tu commences à mettre une... et c'est pour ça que moi, j'ai quitté mon job et je passe ma vie à ça et que je suis fasciné par le sujet et qu'un certain nombre de personnes nous prennent pour des témoins de Jéhovah parce qu'on a l'impression d'avoir découvert quelque chose mais on est en train de faire une révolution sur quelque chose qui a 5 000 ans. Genre, qu'est-ce que... Genre, dans tes dernières semaines ou derniers mois, quelque chose, une technologie qui a révolutionné un outil qui est utilisé depuis 5 000 ans et encore 5 000 ans, c'est d'après les livres d'histoire, c'est peut-être même avant ça. Mais il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien. On est en train de révolutionner l'or. Oui, mais si ce n'est que l'or, c'est la réserve de valeur. Le bitcoin, c'est la réserve de valeur digitale mais ce n'est pas que ça. C'est plein d'autres choses. Ça a plein d'impact et c'est en ça que c'est passionnant parce que tu peux aller chercher les gens sur leur terrain. Le militant pour l'écologie, tu peux lui parler de bitcoin, Nicolas Méhan qui est un spécialiste de la gestion de la crise de l'électricité et du gaz que j'écoute sur YouTube dès que je peux. Je l'ai invité, il ne m'a même pas répondu parce qu'il s'est dit qu'elle parle bitcoin, celle-là, c'est une complotiste. Et tu te dis mais attends, tu es un spécialiste de l'électricité, tu ne peux pas ne pas tenir compte de bitcoin. Je l'ai invité à faire un podcast avec Sébastien Gouspuy où il s'est dit qu'ils vont me lâcher sur la place publique. Mais tu te dis mais en fait, oui, ça a tellement plus d'impact. Bon, je suis en train de m'emballer. Moi, je rêve de faire un podcast avec Jean-Marc, Sébastien et Richard. Ah, bon voilà, c'est la dream team qui est de ça. C'est homme. Tu vas être toute seule, ok. Si tu veux. Donc voilà, non mais on va mettre ça au programme. On arrive à la fin de cet épisode, Guillaume, on aura encore parlé pendant deux heures mais on sait que tu as une journée très, très chargée, nous aussi d'ailleurs. Mais ça n'empêche qu'on pourra se revoir et revenir en deuxième période. Avec plaisir. On a encore plein de choses à se dire. Merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle qu'on te retrouve sur la chaîne Grand Angle Crypto sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. sur tous les réseaux. Que vous avez une chaîne, une lettre d'information qui s'appelle Grand Angle aussi. Je mettrai les liens en description. Les liens. Super. Les liens vers CleanSat Mining aussi, Grand Angle Crypto vers Reality puisqu'on en a parlé beaucoup. Enfin voilà, on mettra tous les liens pour que les gens puissent aller chercher de l'information. Et merci pour ta vision. Ta vision éclairée et prospective et limpide. J'espère avoir été clair et pas trop excité. C'est ce que me dit ma compagne quand je commence à parler de Bitcoin et aux cryptos. Alors là, super tout le monde. Mais c'est bien. Elle dit là, tu vas avoir un podcast où tu vas pouvoir te lâcher pendant une heure et demie. Donc c'est bien. Non, c'est super. C'est super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. T'entends et on se revoit très très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada